Voilà le problème et ce qui est terrible Alors je sais pas si j'ai pas regardé si c'est le fait, si il l'a chargé à cause de l'ultra Je crois qu'il avait de quoi canceller ce dragon Non 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 on bourre pas des dragons dans les lignes comme ça Voilà pourquoi on bourre pas parce que je sais pas les jappes ont un espèce de 6ème sens Qui fait que dès que tu bourres et ben tout passe dans la garde Et t'as l'air vraiment fin à l'image de Killala ici Qui à la redescente de son dragon se prend le Shinshengoku Sats pleine tête Et alors là avec Guki hein T'as beau pas avoir une ultra chargée à fond en face t'as plus de vie quand même quoi C'est horrible tout ce que ça perd Allez prochain match entre Eita et un Geff dont j'arrive pas à lire le nom Nouveau joueur de Geff avec un subdicteur de 74% qui a pris Geff probablement récemment C'est vrai que à l'issue du Togeki hein Beaucoup de joueurs se mettent à jouer différents persos Soit parce qu'on a vu des mecs jouer de façon incroyable perso Et qu'on se dit finalement y'a quelque chose à faire avec celui là Je me doutais pas Voilà et ça serait peut-être intéressant de jouer ça A l'image des Clou qui est énormément joué en ce moment Depuis la performance du Sleepy King Makoto Lors du Togeki qui était absolument absolument incroyable Allez attention à ça évidemment Le Lariat qui casse Le Tasumaki qui passe dans la garde Le joueur de Geff qui a un tout petit peu de mal A agripper Eita Mais Eita qui lui aussi reste prudent hein On l'a vu lors du début du round Des combos simples On va aller efficace Et généralement voilà on se replie On essaye de maintenir Geff loin avec des R à Dokken Jump back fireball Jump back fireball Voilà Damon Flip shop Celui là il est très bien joué Re Damon Flip shop Ah ça c'est horrible pour le pauvre joueur de Geff Voilà Et là Damon Flip descend du pied Avec si vous voulez la trajectoire parfaite Pour casser de l'Ariat Et c'est ça le problème si tu veux C'est que Geff ne peut pas bourrer de l'Ariat Ici à la relevé Parce que il se fait casser quasiment dans tous les cas Alors sur la shop Il aurait réussi à tuer Eita Mais alors sur la descente du pied On sait jamais qui ce qui peut venir Et l'HK qui passe dans la garde C'est immédiatement Un reversal 360 qui passe Allez un petit dragon à la relevé Cancel Shakunetz On avance on recule une balayette dans la garde Geff qui est pour le moment prudent Qui est largement en avance à l'énergie Qui peut maintenant gérer son avance tout simplement Il essaye quand même d'aller chercher Eita Eita qui finalement ne fait pas preuve d'une grosse agressivité Il attend le bon moment pour placer un Demon Flip Et visiblement là ça n'a pas du tout été le bon moment Parce qu'il s'est fait punir par combo Bah LK avec ce main verte Et c'est pas bon Et voilà encore ce Ex-Demon Flip là Qui passe dans la garde de Geff Eita qui ne trouve absolument pas l'ouverture sur son adversaire Et qui va probablement tenter de plus en plus Des choses un tout petit peu hasardeuses Qui ne vont pas fonctionner Et à mon avis ça va vite tourner A l'avantage de Geff Cette histoire Encore les sauts Les Demon Flip Chop, Demon Flip main Demon Flip descend du pied Ah c'est pas mal Eita a quand même bien 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 remonté le rune Et ça va être difficile Il est encore en retard à l'énergie Il n'a plus le droit de se prendre La moindre touche Avec ce main verte qui a failli faire mouche Immédiatement on glissade du démon Pour prendre de la distance Mais on ne va pas pouvoir reprendre de la distance Ah non et ce Shoryou Totalement dans la garde Se fait immédiatement punir Par un 360 Evidemment Je ne sais pas Qu'est-ce qui a motivé ce dragon De la part de Eita Il pouvait encore gérer Il avait encore un tout petit peu de temps Là ça ne grattait Evidemment pas Bah là il y a quelques mains vertes Un d'entrée Encaissé par Eita Ça c'est une mauvaise Une mauvaise entame de match Evidemment encore un H-Hick dans la garde Et encore un 360 traversal 50% de barre Dans la tête de Eita C'est difficile De confirmer D'essayer de faire quelque chose Dans le match En partant comme ça Attention les Demon Flip Voilà et ce coup si La trajectoire n'était pas bonne Ou alors Il a retenté un Demon Flip Shop Et s'est immédiatement puni Par un Lariat A la folété Voilà c'est le problème Souvenez Là comme il est en avance A l'énergie Gief Et bah il va les tenter Ces Lariat à la relever Sur les Demon Flip Au pire Au pire Ça marche pas Et puis c'est pas si grave que ça Il est en avance à l'énergie Vous voyez comme là Il l'a tenté Il s'est fait casser Par la descente du pied Bon Il est encore un tout petit peu En avance à l'énergie Ça ça a pas été si grave que ça Attention à l'état Qui est bien remonté là Avec quelques petites phases intéressantes Oh bah gros point dans le vent Oula celui-là n'était pas très très beau Je sais pas ce qu'il a voulu faire Etat Mais en tout cas Il s'est raté l'ultimate dans le vent C'est pas grave Ce n'est pas pas Être puni Etat qui a quand même eu chaud Bien joué Bah la kick Bah la kick Ex-pinverte Le bourg presse Qui est évité par la glissade du démon Demon Flip Shop Allez peut-être encore un Demon Flip Non Grattage Au ex-shoryuken Et bah Etat Revient probablement de loin Mais s'impose Strike la team adverse Et qualifie sa team Pour la demi-finale De ce bloc F Demi-finale Bah qu'on va voir tout de suite Auquel on va assister Tout de suite Parce que Les autres matchs Des poules qualificatifs Ne présentent Malheureusement Pas le moins d'intérêt Et on va donc retrouver La team de Etat En demi-finale Dans la prochaine vidéo